Je m'appelle Abdoulai Traoré, je viens de la Guinée Konakry, né d'un père qui était fonctionnaire, d'une maman qui était ménagère. J'ai été initié à la tradition, c'est-à-dire le Guembe par le maître Feu Mamadi Keïta. Mon histoire, elle est vaste, grande, mais je vais faire un peu de synthèse pour que les gens puissent comprendre. C'était lors d'un mariage d'une amie qui s'appelle Diaka. Là, j'ai rencontré mon frère, il s'appelle Semer, il est du monastère. Donc lui, il m'avait joué, il m'a parlé, il m'a dit « Abdoulai, je voudrais bien que tu viens un jour en Tunisie et tu vas faire connaître la tradition ouest-africaine à travers le Nord-Afrique. » Donc j'ai commencé à jouer ici, j'ai trouvé mes frères sénégalais qui vivaient ici. Donc moi je suis venu, j'ai dit « Pourquoi on ne peut pas créer un groupe, moi je vais vous former ? » Le groupe a pris le nom Maman Africa. Il y avait un Sénégalais, un Ivoirien, il y avait moi, le Guinée, un Tunisien et il y avait aussi un Burkinabe qui était avec nous. Et avec mon groupe Maman Africa, j'ai eu à faire le tour de la Tunisie quatre fois, les 24 gouverneurats et j'ai beaucoup aimé. Et je me suis dit « Pourquoi pas enseigner mon art à mes frères tunisiens ? » J'ai eu l'idée avec mon frère Semer, avec sa femme Diana, de créer une école associative qui prendra le nom Africa Perkissian. Je suis bien intégré ici, mes activités c'est ici. Quand je pars en Guinée, me retrouver dans ma famille c'est très important. Mais la nostalgie de la Tunisie, je vais dans mon pays, je suis complètement dépaysé. Au bout d'une semaine, j'ai dit « Non, il faut que je rentre à Tunis. » Je me sens Tunisien. Si on pouvait me donner la nationalité tunisienne pour défendre le drapeau tunisien un jour, dans un festival. Ça, je dois dire ça, la police fatigue un peu pour la carte séjour, mais il faut savoir se défendre. Moi, dans mon domaine, je me suis beaucoup battu pour la culture parce que l'art éduque. des brigands, des bandits, on les a attirés vers la musique. Aujourd'hui, ils ont une meilleure vie. L'art m'a beaucoup éduqué. Tout le monde me connaît. Qu'est-ce qui a fait ça ? Je me suis intégré dans la société. Je me suis fait respecter à travers mon travail, à travers mon art, avec ma communication. Parce que quand je joue le game day, je communique. Je suis en train de faire passer le message. C'est vrai, c'est très, très dur en Afrique subsaharienne. C'est la misère, la guerre qui leur pousse de quitter. Et les raisons de l'Europe, il y a certains qui meurent. Je suis contre l'immigration clandestine. Mais tu fais une demande de visa, on ne te donne pas. Tu as tous les papiers. L'ambassade prend ton argent, il ne paye pas. Et tu ne rembourses pas. Même 5%, on ne te donne pas. Et le trafic humain, c'est très dangereux. Et mes frères tunisiens sont les plus centrales qui font passer. Il faut que cela s'arrête. Ils doivent stopper ça, créer des moins pour les jeunes en Afrique. Si les conditions sont vraiment créées, on peut tout gagner. En Afrique, on peut tout trouver. A l'étranger, ce n'est pas l'Eldorado. Parce qu'ici, il y a le sentiment. En Afrique, on a le sentiment envers les prochains. Moi, j'ai l'ordre de mission de Maître Mamadi. Il m'a dit un maître ne meurt jamais. Il se repose. Donc, pour moi, Mamadi quitte, il est là. Parce que je suis en train de continuer sa mission. Je ne compte pas quitter en Tunisie sans remettre mon ordre de mission à un Tunisien. C'est mon seul le plus rarement de remettre mon ordre de mission à un Tunisien. Je lui ai dit, écoute, je dois rentrer, mais il faut prendre cette ordre de mission. Je voudrais que tu continues ma mission à partager la culture. Il est la woman, il ne sait rien. Je ne sais rien. Il faut le faire. Je ne sais rien. Il y a de la vraie et de la vraie. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Muy bien, me dis à Blaupar.